L'élection présidentielle, ça c'est fait, les Français ont décidé de laisser Emmanuel Macron à l'Élysée pour les cinq prochaines années. Et maintenant, qui pour Matignon, qui pour le nouveau gouvernement ? Ça, ça va dépendre notamment des résultats des législatives de juin prochain. Qui voulez-vous voir à Matignon ? Vous appelez le 39-21, on va être dans un instant en direct avec Kérima. Et puis on est avec Sylvain Maillard, donc député à l'REM de Paris, et Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Il y a un sondage Opinion Way pour CNews Europe 1 qui dit que 63% des Français veulent une cohabitation. Ça vous étonne, Sylvain Maillard, au lendemain de la présidentielle ? C'est assez logique, au fond, ceux qui n'ont pas vu leur candidat gagner l'élection présidentielle se disent, au fond, il y a peut-être une deuxième chance, et donc souhaitent une cohabitation. Moi, je crois que les Français vont, comme ils l'ont toujours été, donner une majorité au président élu, quel qu'il soit. Et je crois que ce dont on a besoin, c'est avant tout sur un projet qui est très clair, qui est porté par le président de la République, qui a été choisi, qui a été en tête au premier et au deuxième tour. Moi, je leur dis, j'entends beaucoup comme si on devait baisser la tête. En fait, il a gagné, il a gagné sur un projet clair, avec une progression de voie entre 2017 et 2022, tout en ayant au deuxième tour une ouverture vers tous ceux qui n'ont pas voté pour lui, avec ce que nous avons parfaitement entendu, l'urgence du pouvoir d'achat, des accélérations dans le projet que nous portons, des urgences climatiques. Il faut que nous allions plus vite. Et ça, il l'a parfaitement entendu et intégré dans son projet. – Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, c'est vrai que c'était étonnant, cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Il dit « le président le plus mal élu », c'est pas vrai. – Si, c'est vrai, depuis 1969. Si, c'est vrai, en nombre d'inscrits, en valeur absolue, en nombre de voix qu'il a fait, mais si, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, il a fait moins de voix au deuxième tour cette fois-ci que la fois d'avant. Donc, Marine Le Pen a progressé. Bravo pour un succès politique. – Juste là-dessus, 38%… – Vous qui vouliez faire un barrage à l'extrême droite, vous avez réussi à avoir le deuxième tour que vous vouliez. – 38% des inscrits, il a été élu avec 38% des inscrits. Ceux qui ont fait moins bien, Georges Pompidou, Jacques Chirac en 1995 et François Hollande. – Ah ! – Non mais, juste, ce procès en illégitimité, je vais vous laisser parler, pardon. Ce procès en illégitimité, je pense que c'est une mauvaise attaque sur la démocratie. – Mais non, c'est pas une mauvaise attaque. – Jamais, et moi je vais vous dire un truc, jamais j'ai fait une attaque contre l'illégitimité de vous, les députés de la France insoumise. – Ah si, tout le temps. – Jamais, jamais, jamais je me suis permis de dire que vous êtes illégitime. Vous avez été élu dans vos circonscriptions en 2017, avec souvent moins de 20% des inscrits. Mais vous êtes légitime parce que vous avez été choisi démocratiquement. – Mais Hugo Bernalicis… – Je ne comprends pas cette attaque contre les institutions. On perd les élections, donc c'est illégitime. – La France insoumise reconnaît la victoire d'Emmanuel Macron. – Ben oui. – Oui, d'accord, mais parfois les choses c'est bien de les dire. – Ben il a gagné, je vous le dis. D'ailleurs on est suffisamment en colère et déçu du résultat du premier tour et de sa victoire au deuxième, pour effectivement reconnaître qu'il a gagné. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a gagné l'élection présidentielle, il aura le gouvernement et qu'il aura la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est là tout le sens du troisième tour qui s'annonce là. Parce que l'analyse que nous faisons, c'est que si le bloc populaire, les un peu plus de 11 millions de voix qui se sont portées à la gauche de l'échec et politique, restent unis et soudés pour ces élections législatives et que tout le monde se redéplace pour aller voter, alors oui, nous avons une possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et pour revenir sur l'illégitimité d'Emmanuel Macron, il faut quand même le dire, je ne crois pas qu'il ait fait 100% de vote d'adhésion au deuxième tour. Même au premier tour, je ne suis pas sûr qu'il ait fait 100% de vote d'adhésion. Il a siphonné la droite, ça on l'a bien vu, il y a un vote aussi réflexe dans ce climat de guerre, d'une partie de cet électorat. Donc il faut mesurer un peu plus spécifiquement les choses. Et par exemple, la retraite dont nous allons parler après, tous les sondages d'opinion montrent que la retraite à 60 ans que proposait Jean-Luc Mélenchon et qu'on continue de proposer pour qu'il soit à Matignon et qu'on puisse le mettre en œuvre, recueille une très large majorité dans les sondages d'opinion dans le pays. Et c'est pourquoi nous sommes les plus légitimes à gouverner ce pays, bien qu'Emmanuel Macron ait effectivement gagné sous la cinquième avec un scrutin à deux tours qu'on connaît bien et 12 millions d'abstentionnistes. – Je rappelle juste une chose, c'est intéressant de regarder dans le détail. Là, Hugo Bernalicis affirme des choses que nous contestons. Par exemple, 57% des Français, là on dit, avoir voté pour, au deuxième tour, pour voter pour Emmanuel Macron. 43% ont dit, j'ai voté pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen. C'est exactement l'inverse en 2017. Donc on a vraiment une progression de l'adhésion à Emmanuel Macron, contrairement à ce que vient de dire Hugo Bernalicis. – Bon, sur le projet, et peut-être c'est ce qui va enclencher la suite de notre conversation, nous on pense que les Français vont donner une majorité, c'est assez logique, une majorité pour porter le projet qui a été choisi pendant cette élection présidentielle. Moi je reconnais, et c'est bien normal, aux oppositions, de tout faire pour gagner la législative. C'est assez logique. Mais imaginer d'élire un président de la République, d'élire un président de la République pour derrière ne pas lui donner les moyens de mener une politique, honnêtement, ça me paraît assez illogique, et ça n'a jamais été le cas depuis plus de 60 ans. – Kérima nous a appelé, bonjour Kérima, vous avez 40 ans, vous êtes chargée de communication, vous habitez Paris. – Oui, tout à fait. – Bonjour, merci de nous avoir appelé au 3921. Vous savez ce que je vous propose ? Parce qu'on a parlé, on a parlé, on a parlé. Du coup, là, on doit écouter la publicité. Ensuite, il y a le rappel des titres, toute l'information, tout ce qu'on doit savoir. Et je vous reprends juste après, vous êtes d'accord ? – Il n'y a pas de soucis, avec plaisir. – Eh bien parfait, plaisir partagé, à tout de suite. – Europe Midi, Romain Desarbres. – Il est 12h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Le débat reprend dans un instant, tout de suite. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Guillaume Buant. – Bonjour à tous. Après la présidentielle, place aux législatives. Donc, l'ex-candidat d'écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, s'est dit favorable à une coalition de toutes les forces de gauche, mais estime que derrière l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, ça ne marchera pas. Et pourtant, les tractations vont bon train, puisque la France insoumise discute également avec les communistes. Et le NPA réunion demain avec le Parti Socialiste. Côté Rassemblement National, Marine Le Pen se représente dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, mais son parti refuse toujours tout rapprochement avec Reconquête et Éric Zemmour. Dans deux jours, tous les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État sont convoqués pour un conseil des ministres à l'Élysée. Il s'agirait donc du dernier, sous le gouvernement Castex, avant un très probable remaniement. Et justement, Emmanuel Macron est de retour à l'Élysée après un court séjour à la Lanterne à Versailles. Il réfléchit à son gouvernement, le président qui souhaite un casting resserré avec une douzaine de ministres seulement. En déplacement à Moscou, le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, plaise pour un cessez-le-feu en Ukraine. Dans les plus brefs délais, il faut par la même occasion créer des conditions de dialogue efficaces entre les deux pays. Et pendant ce temps, en Allemagne, 40 pays sont réunis sur une base militaire à l'initiative des États-Unis. Au menu, le renforcement de la défense de l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Enfin, le mariage entre Twitter, Elon Musk est acté. Coup de la cérémonie, 44 milliards de dollars. Le conseil d'administration du réseau social a accepté l'offre du patron de Tesla une fois la transaction effectuée. Twitter deviendra donc une société privée. Guillaume Buon, merci Guillaume. On vous retrouve à 13h. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Informez-vous et réagissez à l'actualité avec Romain Desarbres. Appelez dès maintenant Europe 1 au 3921. 50 centimes la minute. 12h32, la bataille des législatives. On en parle avec vous au 3921 et également avec Sylvain Maillard, député LREM de Paris et Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Et on est en direct avec Kérima. Bonjour Kérima. Rebonjour. Bonjour. Merci d'avoir attendu la publicité et le petit flash. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous avez voté Macron au second tour ? Oui, moi j'ai voté Macron au second tour. Pas par choix. Il faut être honnête. J'ai voté Macron au second tour parce qu'il était hors de question que le Front National prenne les rênes de notre pays. Après avoir voté pour qui au premier ? Alors pour le premier tour, je vais être très honnête avec vous, j'ai voté blanc. D'accord. Bon. Et au deuxième, Emmanuel Macron. donc en réaction parce que vous ne vouliez pas Marine Le Pen. Non, je ne voulais pas Marine Le Pen au second tour. Alors, la cohabitation, qu'est-ce que vous en dites ? Vous seriez pour ou contre ? La cohabitation, on a toujours vu ça. Dans notre pays, la cohabitation, il y a déjà eu, donc ce n'est pas une fin en soi. Le problème, c'est la cohabitation avec qui ? Si c'est avec Marine Le Pen ou avec Mélenchon, ça va être ingérable. Ah, pourquoi ? Ça va être ingérable pour le pays, c'est plutôt ça. Parce que je ne pense pas que ça sera une cohabitation apaisée. À mon avis, ça va être une cohabitation de crise, que ce soit avec Marine Le Pen et Mélenchon. Et je pense qu'on se dirige tout droit vers cette cohabitation-là. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que dans les territoires, La République En Marche, malgré ce qu'ils peuvent dire, la République En Marche n'est pas dans les territoires. C'est plutôt bon, c'est un petit parti. C'est les centres-villes, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est un parti qui vient d'être créé, donc il n'a pas d'ancrage, à proprement dit, dans les territoires. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que je me dis, on se dirige vers une cohabitation, à moins d'un miracle, mais la cohabitation avec qui ? Avec Le Pen ou Mélenchon ? – Hugo Bernalicis, vous écoute, Hugo Bernalicis, vous entendez qu'elle n'est pas rassurée par Jean-Luc Mélenchon, pas plus par Marine Le Pen, mais elle n'est pas rassurée par Jean-Luc Mélenchon. Elle dit que ça va être le foutoir, en clair. Ce n'est pas gérable. – Mais en fait, institutionnellement, les choses sont très claires. Le gouvernement gouverne, le président préside, et donc quand il y a une cohabitation, c'est le gouvernement qui gouverne, comme l'a fait Lionel Jospin à l'époque. Alors c'est sûr que Jacques Chirac, il n'était pas très enthousiaste vis-à-vis des mesures qui étaient prises, mais ça n'a pas empêché Lionel Jospin de faire le quinquennat le plus progressiste socialement qu'on ait connu sur les 30 dernières années. Donc voilà, les comptes sociaux étaient dans le vert, le taux de chômage était extrêmement bas, tout n'a pas été bien réussi sous le gouvernement de Lionel Jospin. Mais en tout cas, c'est allé dans le bon sens et c'était positif. Donc c'est faisable, c'est possible. Ce qui est drôle, c'est que ça fait 20 ans qu'on a oublié ce que c'était finalement une cohabitation. Tout le monde, depuis qu'il y a l'alignement des calendriers électoraux, présidentiels et législatifs, il se dit « mais qu'est-ce que ça va être ? Ça va être n'importe quoi ! » La question qu'on veut, c'est « est-ce qu'on veut Mélenchon Premier ministre pour le blocage des prix ? Est-ce qu'on veut Mélenchon Premier ministre pour la garantie d'autonomie pour les jeunes de 1063 euros ? Est-ce qu'on veut Mélenchon Premier ministre pour entamer la bifurcation écologique qui est nécessaire ? Est-ce qu'on veut Mélenchon Premier ministre pour faire la retraite à 60 ans ? C'est ça la question qui est posée. C'est celle du fonds, celle du programme. Et là-dessus, je le redis, toutes nos mesures programmatiques, l'essentiel, on avait fait un sondage, souvenez-vous, l'été dernier, il y a un an de ça, un peu moins d'un an, toutes nos mesures sont plébiscitées à plus de 50% d'opinions favorables et ça va même jusqu'à 60-70%, notamment pour le blocage des prix. Bon, ben faisons-le ! Faisons-le, traduisons-le politiquement. Oui, c'est faisable et oui, c'est souhaitable. Beaucoup de réactions, notamment celle de Camille sur Facebook. Il faudrait simplement remettre les législatives vers la mi-mandat du mandat présidentiel pour favoriser le contre-pouvoir. Bon, ça c'est une proposition de Camille sur Facebook. Sylvain Maillard, Kirima, je ne sais pas si Kirima est encore en direct avec nous, mais bon, vous êtes là, vous avez entendu la réponse du gubernalysis. Il y en avait également pour vous, Sylvain Maillard. Elle dit, en clair, les LREM sont un peu hors sol. C'est ce que disait Jean-François Copé, d'ailleurs, dans le son qu'on a écouté. Certains disent des prémobiles, même. Bon, certains le disent. Jean-François Copé dit ce matin, il y a dans le macronisme une vision fraîche et printanière qui fait qu'on ne veut pas voir ce qui se fait au-delà du périphérique. C'est ce qu'il a dit chez Sonia Mambrou, que vous l'avez entendu comme moi, soit ce matin, soit en tout cas dans Europe Midi. En clair, il dit que vous êtes hors sol. Et c'est ce que dit Kirima un peu. Oui, alors après, il y a l'image. En plus, je le prends tout à fait pour moi, puisque je suis député de Paris, donc avoir l'image d'être en dehors, de ne pas voir ce qui se passe au-delà du périphérique. Vous savez quoi ? Moi, je suis un homme qui fait de la politique depuis qu'il a été maire adjoint, qui est devenu député en 2017, qui continue mon activité professionnelle. J'ai toujours travaillé avant. Je dirige une entreprise. Je continuerai après. Je pense que cette gestion des politiques qui ont fait ça toute leur vie et qui donnent des leçons à qui est hors sol ou qui n'est pas, c'est quelque chose qui m'est profondément insupportable. Profondément insupportable. Je crois qu'en 2017, les Français ont justement choisi pour un vrai coup de balai de tous les professionnels de la politique qui ne vivaient que de ça, de mandat à après-mandat, pour justement avoir des gens de la société civile. Alors, on peut dire, bah oui, ils ont moins d'ancrage. Mais c'est vrai, parce que historiquement, on a moins d'ancrage, évidemment, quand vous étiez aide-soignante, quand vous étiez médecin, quand vous étiez chef d'entreprise, quand vous étiez... Aide-soignante, il n'y en a qu'une seule à l'Assemblée et elle est de la France insoumise. Non, on en a beaucoup, parmi nous, nos députés. Il n'y en a qu'une de députés de soignante qui s'appelle Caroline Fiat. Non, on en a plusieurs. Et donc, non, mais disons les choses. On a une vraie diversité de profils. Donc, ce que dit Kérima est en partie vrai, puisque effectivement, l'immense majorité des députés que nous avons à l'heure actuelle n'ont pas 30 ans de mandat politique, ont eu un métier avant et auront un métier après. Et moi, je trouve ça bien. C'est une revendication. On a féminisé largement. Notre groupe, c'est un groupe quasiment paritaire, autant d'hommes que de femmes. Moi, j'en suis très fier. Et donc, si elle peut estimer qu'on est hors sol, et bien pour moi, au contraire, on est dans la société, dans les difficultés de la société, dans les interstices de la société, avec la connaissance de la société. Ça me paraît extrêmement important. Et puis, je voudrais juste revenir sur le thème qui est sur la cohabitation. Oui. Bon, attendez. Un projet politique, il vient d'être tranché avec Emmanuel Macron qui est en tête au premier tour, avec une progression de voie forte entre 2017 et 2022, en tête au second tour. pour largement imaginer qu'on va aller rechercher les projets politiques qui sont respectables, mais qui sont complètement différents, par exemple, de l'extrême-gauche pour un troisième tour. Non, mais honnêtement, je crois que les Français, ce qu'ils veulent, c'est un rassemblement. C'est qu'on prenne en compte, et ça, je le redis, l'urgence climatique, et là, on va être d'accord, on n'a pas les mêmes méthodes avec une gommée d'indicis. On n'a pas les mêmes d'actes. Deux fois condamnés pour la justice, bravo ! Beau mandat, beau quinquennat ! Le retard qu'on a pris, franchement, on vous le voit. C'est sûr. C'est 2015-2018, nous n'étions pas pour une partie au mandat. Mais juste, on va dire une chose très claire. On a une grosse différence entre la France insoumise et nous. Ça, c'est sûr. Ils sont pour une décroissance écologique. Ils veulent une décroissance. On a connu ce que c'est la décroissance. Défurcation. Il y a des choses qui vont croître, ça s'appelle décroissance. Nous, on est pour la croissance, une croissance verte. C'est deux différences fondamentales. Et c'est deux visions de la société. Et donc, je crois que les Français ont choisi au premier tour et au second tour pour Emmanuel Macron. Ils n'ont rien choisi du tout. Il y a trois blocs. Mais on va leur expliquer à nouveau que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même société. Ce n'est pas une vision. C'est la société pour les plus riches. Ah, ça, le ruissellement d'en bas vers l'autre chose. Réalement, il y a la société et une vraie différence entre nous. C'est que nous, on veut rassembler son Français à la gauche comme à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Je pensais que vous vouliez en emmerder les Français et les mauvais Français. Je pensais que vous vouliez en emmerder une partie des Français. Nathalie nous appelle de Marseille. 56 ans. Bonjour Nathalie. Vous travaillez dans une entreprise d'énergie. Vous êtes socialiste à la base. Là, j'ai voté deux fois blanc. Bon, tout le monde en parle. Mais oui, il faut aller avec Mélenchon. C'est ça, vous allez voter Mélenchon en législative ? Oui, tout à fait. Je vais voter Mélenchon en législative. et je suis pour la... Actuellement, vu comme les élections se sont passées, je suis pour la cohabitation. Je trouve que beaucoup de partis politiques ne sont pas représentés. Donc, la proportionnelle devait... M. Macron, en 2017, en avait parlé et puis ne l'a pas fait. Donc, je ne suis pas sûre qu'il le fasse dans l'avenir. Et donc, oui, je suis actuellement pour la cohabitation. Parce que, ce que je viens d'entendre, le monsieur qui est de l'ARN... Sylvain Maillard, députée de Paris. On va regrouper tout le monde. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, M. Macron a quand même été élu au second tour par une grande partie de personnes de gauche. Donc là, quand tout ce que j'entends de ça, je veux dire, ça me fait encore plus envie de voter pour M. Mélenchon, même si je ne partage pas loin de là toutes ces idées. Voilà. Mais là, je me dis, il faut absolument... Maintenant, ça ne peut plus durer ça. Parce que les gens vont se retrouver de plus en plus en colère. Quand vous avez quand même des partis qui font comme Mme Le Pen, je ne suis pas du tout pour Mme Le Pen, mais même M. Mélenchon qui font 21% et qui risquent de ne pas être représentés à l'Assemblée nationale ou très peu, et que vous voyez que maintenant, on commence à vous dire « Ah oui, mais on veut regrouper tous les Français, mais surtout, on ne veut pas prendre ce que certains partis ont proposé. » l'écologie, c'est tellement facile de le prendre. Effectivement, M. Mélenchon a parlé de... Vous voulez des mesures sociales concrètes, c'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait, et puis surtout, avoir une vue d'ensemble pour le futur. Parce que pour faire des petites mesurettes par rapport à l'énergie, là, je pourrais en parler largement, c'est mon métier, ça, ça ne marche pas. On peut dire tout ce qu'on veut, j'ai 56 ans, je ne l'ai pas connu. Mais le général de Gaulle avait au moins une vue d'ensemble pour la France sur la question de l'énergie. C'est lui qui a tout fait. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On donne des chèques, un jour, on dit qu'on est pour le nucléaire, on dit un jour qu'on est pour ci, pour là. Ça, comme ça, on ne peut pas diriger la France comme ça. Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir appelé de Marseille. Merci beaucoup. Bonjour à tous les Marseillais, bien sûr. 12h42, Sylvain Maillard répond à Nathalie dans quelques instants. A tout de suite. Europe Midi, Romain Desarbres. Europe Midi, on était avec Nathalie de Marseille qui dit en clair Emmanuel Macron a été élu avec des voix de gauche, alors j'aimerais qu'il penche un petit peu à gauche. Et puis cette dame, Nathalie, qui nous a appelé de Marseille, disait je vais voter Mélenchon au législatif. Sylvain Maillard, vous lui répondez. Bonjour Nathalie, je voulais vous répondre sur deux points. D'abord, vous avez raison, une partie des électeurs de gauche ont voté Emmanuel Macron et on les en remercie parce que je crois qu'il y avait un barrage à faire avec l'extrême droite. Ça, c'est tout à fait véridique. Vous avez parlé aussi en disant que vous étiez socialiste, vous aviez voté blanc au premier tour, bon, vous étiez socialiste de culture, de coloration politique. Pour moi, les socialistes, et je suis parisien, quand la candidate socialiste, Anne Hidalgo, a fait quand même un réquisitoire extrêmement dur contre Jean-Luc Mélenchon pendant toute la campagne. Ça ne doit pas porter chance. Ça me semble, non mais je ne veux pas juger, je constate, c'est tout. Et je suis un peu surpris qu'on puisse être, ne pas être un peu réceptif aux arguments qui me semblent réalistes de ce qu'a dit Anne Hidalgo. Je voulais juste faire ce point-là. Sur l'énergie, je crois que c'est un débat important que vous avez noté, Nathalie, le candidat est maintenant président de la République, réélu, il a été très clair dessus. Nous, ce que l'on veut, c'est des EPR supplémentaires. Ils seront mis en place avant 2037. Et d'ici là, c'est le temps de fabrication. C'est comme ça l'industrie. Si ça marche. Et évidemment, non mais c'est maintenant, c'est un temps industriel important. Oui, si ça marche, c'est bien ce que je dis, parce qu'il y a ceux qui ne marchent pas. On veut multiplier par 10 la puissance solaire parce que nous pensons que les énergies vertes sont les énergies qui sont le plus facilement et le plus rapidement déployables et sont en accord avec, entre guillemets, l'accord de Paris. Donc, ça nous semble bien. Et le parc éolien, le parc en mer, où on veut avoir 50 grands parcs éoliens d'ici entre 2040 et 2050. Et donc, il faut accélérer. On a entendu le message, entre autres, d'une partie de la population et entre autres, des électeurs de gauche en disant, il nous faut plus, on parle de l'énergie, il nous faut plus d'énergie verte et il nous faut accélérer dessus. Voilà, Sylvain Maillard vous a répondu. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été en direct avec nous depuis Marseille. Parmi les gros sujets de Discord, merci beaucoup, à bientôt. Parmi les gros sujets de Discord, il y a la réforme des retraites. Retraite à 65 ans ou retraite à 60 ans. Projet d'Emmanuel Macron ou projet de Jean-Luc Mélenchon. Là, je ne vais pas réussir à vous mettre d'accord d'ici à 13h. Mais les Français sont d'accord avec nous, majoritairement. Ah bon ? Bah oui, dans les sondages d'opinion, plus de 60% des Français sont pour la retraite à 60 ans. Oui, Bah oui, vous dites oui. Donc ce serait bien que Mélenchon soit Premier ministre pour faire ce que veulent 60% des Français. Vous l'avez financé comment ? Plutôt qu'on a un Emmanuel Macron qui, à nouveau, dirige contre le peuple pendant 5 ans. Enfin voilà, je sais que les macronistes aiment bien souvent la rhétorique d'équilibre. Si on veut quelque chose d'équilibré, Macron, Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle, il aime bien faire le monarque républicain qui fasse ça et laissons aux gens sérieux des propositions ambitieuses et progressistes gouverner le pays. Mais vous l'avez calculé comment la retraite à 60 ans ? Pourquoi pas 59 ? Pourquoi pas 58 ? Bah c'est vrai, vous avez raison. Ou 61 ? Non mais vous avez raison, plus sérieusement. Plus sérieusement. Mais si, comment est-ce que vous la financez ? Parce que c'est la seule question en réalité. Déjà, le comité d'orientation des retraites explique qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites avant 70 ans. Non, c'est pas vrai. Si, 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 si. Il y a suffisamment de réserves ici ou là pour que ce soit le cas. On peut faire une mesure immédiate. Vous avez les réserves alors ? Attendez, attendez. Vous utilisez les réserves ? En partie. Donc c'est pas un système qui s'autorégule. On peut faire une mesure immédiate pour faire rentrer de l'argent supplémentaire dans les caisses de la sécurité sociale pour payer les retraites. Comment on fait ? On paye les femmes au même niveau que les hommes. Et à l'instant T, vous avez même une caisse de retraite qui est excédentaire dans le pays. Mais ça, ça marche pas sur la durée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche sur la durée ? Il faut créer de l'emploi. Comment on fait pour créer de l'emploi ? Comment on fait ? On relance les services publics. On fait un plan de relance de 200 milliards d'euros dans la bifurcation écologique pour mettre les éoliennes offshore et qu'elles soient fabriquées en France avec des productions françaises. On fait en sorte que les panneaux solaires dont vous parlez soient aussi fabriqués en France et qu'ils soient français. Tout ça pour créer de l'activité économique parce que quand vous créez de l'emploi, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous financez ça avec des taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter ? De quoi vous me parlez ? Je vous parle des taux d'intérêt des emprunts de la France. Les taux d'intérêt des emprunts de la France ? Oui, à 10 ans. Mais c'est pas grand-chose les taux d'intérêt aujourd'hui des emprunts de la France. Non, c'est pas grand-chose. Il vaut mieux investir. D'ailleurs, vous n'aviez pas été aussi dur que ça avec Emmanuel Macron pendant le Covid quand il a lâché les mannes financières pour socialiser la totalité de l'économie et qui fait qu'à la fin, vous avez 70 milliards de dividendes pour le CAC 40 parce que je vais vous boucler mon équation. À la fin, comment je fais effectivement pour éviter qu'il y ait trop de dettes ? Eh bien, on va prendre à ceux qui accumulent le plus. Ceux qui ont profité de la crise et qui continuent de profiter. Oui, ceux-là, ils vont devoir contribuer à l'effort collectif. Sylvain Maillard, vous avez la solution pour aller à la retraite à 60 ans. Non, mais on peut être démago, j'entends. Mais c'est pas démago ? En disant, 58, pourquoi pas 45 ? Moi, je crois qu'il faut un équilibre. On a aussi d'autres services dont on n'a pas parlé. Il va falloir aussi financer l'autonomie. Et Dieu sait que c'est malheureusement dans l'actualité, il va falloir qu'on finance beaucoup mieux. Non, il va falloir qu'on finance beaucoup mieux. 2 milliards, Nos collègues, François Ruffin, a fait un magnifique film Debout les femmes sur le sujet. 700 euros par mois, ces gens sont payés. Des femmes essentiellement. On parle de choses différentes. Vous parlez des gens qui travaillent dans l'autonomie sur lesquelles on a, je crois, largement révalué et qu'il faut le faire plus. Et à côté de ça, les gens, les personnes âgées, on a eu tout à l'heure Sœur André qui doivent vivre et aller en EHPAD ou bien Corian et tout ça. Laissez-moi développer J'en rage parce qu'à la fin, c'est des situations humaines qui sont terribles. C'est ceux qui travaillent lesquelles on a écouté. Une personne qui va rentrer en EHPAD, ce n'est pas une situation humaine ? Est-ce qu'elle a les moyens de financer son EHPAD ? Ce n'est pas une situation humaine ? Bien sûr que si. On va finir le propos. Comment on fait pour financer l'ensemble des personnes qui puissent avoir, d'abord être plus longtemps chez eux ? Et comment on va faire pour financer les EHPAD ? On sait bien que c'était une des grandes difficultés en France et une des grandes inquiétudes. grand âge. Et donc on a créé la cinquième branche qu'on a déjà dotée mais il va falloir doter beaucoup plus et entre autres, le fait de travailler plus longtemps va nous permettre de financer cette politique du grand âge. Et je crois que c'est une justice sociale. De mourir plus vite ? Oui, c'est une grande différence que nous on avait. De mourir plus vite ? C'est ça votre projet politique ? Une grande différence entre vous et nous, c'est que nous, on veut financer les choses. Sinon, ça ne tient pas. On vous parlait tout à l'heure de faire cracher du sang aux gens jusqu'au bout qui triment jusqu'à la fin. Mais d'abord, arrêtez tout le monde. Mais si, c'est ça la vérité. Mais est-ce que vous, quand vous travaillez, vous crachez du sang ? Vous voulez un serveur de 65 ans au resto ? C'est ça que vous voulez ? Qui viennent vous servir ? Vous savez, nous, on a travaillé depuis 5 ans justement de faire en sorte... Vous verriez vos parents bosser jusqu'à 65 ans ? De faire en sorte... Mes parents ont travaillé jusqu'à plus de 65 ans et probablement peut-être les vôtres aussi. Ah bah non, parce que mon père, moi, il a commencé à travailler à 14 ans et il est parti après 60 ans et je trouve ça injuste. Donc sur la pénibilité, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, c'est pas votre système. Si, 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 c'est votre système. Tiens, de François Hollande. C'est celui que vous dépendez, la longue-monde à durée de cotisations en permanence. De faire en sorte qu'il faut que ce soit équilibré, qu'une jeunesse, notre jeunesse, qui n'y croit plus en fait, la réalité, c'est que notre jeunesse, elle ne croit plus au fait qu'elle aura une retraite payée. Pourtant, elle a voté à 22% pour Mange-Mélanchon. Elle est persuadée qu'elle n'aura pas de retraite. Donc, comme elle est persuadée qu'il n'y a pas de retraite, au fond, il y a une sorte... D'ailleurs, l'auto-entrepreneuriat qui se développe massivement, il tient à ça en disant « Moi, je veux de l'argent tout de suite parce qu'au fond, est-ce que j'aurai des retraites plus tard ? » C'est quoi le salaire moyen d'un auto-entrepreneur aujourd'hui ? Il est essentiel. Il n'y a pas de salaire. Un auto-entrepreneur, il n'y a pas de salaire. Alors, c'est quoi sa rémunération moyenne ? Effectivement, ce n'est pas un salaire, c'est de l'esclavage. Ça dépend de l'auto-entrepreneuriat. Vous savez, les auto-entrepreneurs qui gagnent 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Et ceux qui sont sur un vélo ? Et ceux qui sont dans un vélo ? Moi, là-dessus, je suis totalement contre ce système. L'ubérisation, je suis totalement contre. Vous avez compris le bon président de la République, alors ? Vous avez dû voter Mélenchon ? Mais après, une partie de la société le souhaite, largement. On n'est pas contre. D'ailleurs, vous utilisez les uns et les autres, largement, ces types de services. Donc, arrêtons là-dessus de faire croire qu'on a une baguette magique. Il faut que les avancées sociales – et j'entends, les services d'avancées sociales – elles soient financées. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on travaille plus longtemps pour avoir des cotisations mieux payées, pour avoir des retraites aussi minimum à 1 100 euros, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On a augmenté celles des agriculteurs à 1 000 euros, qu'on puisse, et d'avoir un niveau de cotisation qui puisse... Et dernière chose, je voudrais juste terminer dessus. C'est important, je crois, pour nos retraités. On a une inflation très importante à l'heure actuelle. On passe à 4 %, on rentre dans un système d'inflation qu'on espère non pérenne. Mais en attendant, au 1er juillet, on s'est engagé, le président de la République s'est engagé, qu'il y ait une revalorisation des retraites donc de plus de... probablement autour de 4 %, on aura le chiffre exact qui va permettre de financer cette hausse de l'inflation. Je crois que c'est une nouvelle importante pour les retraités. Normalement, c'est une fois par an, on va l'accélérer au 1er juillet. – Vous l'avez déjà fait l'époque en début de quinquennat. – Ça représente 70 euros, 70 euros pour une retraite à 1 500 euros. – J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, le SMIC à 1 400 euros, quand vous passez le SMIC à 1 400 euros, mécaniquement, vous augmentez le montant des cotisations sociales qui sont versées par l'ensemble des travailleurs. – Ben non, parce qu'en fait, il y a très peu de cotisations au niveau du SMIC. – Ah, mais parce que vous avez mis plein de niches fiscales à ce sujet-là. Mais qui vous dit qu'on va maintenir toutes ces niches ? – C'est une différence entre vous et nous. – Bien sûr, on les maintiendra pour les petites et moyennes entreprises parce qu'effectivement, ça va être compliqué sinon pour elles. Mais pour les très grandes qui font des super profits, eh ben, il faut payer les gens et payer les gens notamment en cotisations sociales, c'est aussi du salaire, c'est du salaire différé, c'est ce qui leur est dû et c'est ce qui permet de financer les retraites. C'est par vos politiques en faveur des plus riches de ce pays et des très grandes entreprises et des super profits qui ruinent les comptes de la sécurité sociale. Donc oui, nous voulons faire le contraire et à ce prix-là, à ce prix du partage de la richesse, oui, la retraite à 60 ans est largement, largement finançable. – Vous l'avez chiffré ? – Une grande entreprise, c'est combien de salariés ? – Mais tout est chiffré, on a fait une émission de plus de 4h30, je vous invite à la regarder sur YouTube si ça vous intéresse, elle est encore disponible en ligne et on a tout un tas de documents qui ont été faits, d'ailleurs pendant la réforme des retraites. On a fait un beau document d'une quarantaine de pages qui explique comment on fait la retraite à 60 ans, comment on fait rentrer les cotisations, à quel montant et comment tout ça s'équilibre, y compris dans la durée. – La bataille des législatives notamment sur les retraites, Sylvain Maillard, un mot de fin ? – Non mais il faut garder la compétitivité française, on n'est pas dans un îlot, je sais bien que maintenant ils veulent sortir de l'Europe, on a M. Bompard qui annonce qu'on choisirait en fonction de ce qui va bien ou ce qui ne va pas mal en Europe, donc on sort, comme nous a dit Marine Le Pen, au fond on sort de l'Europe, je pense qu'à un moment il y a une réalité et une concurrence internationale et on veut être les meilleurs et faire en sorte que chacun ait un emploi, on est à 7,4 et on veut le plein emploi à la fin de ce moment-là. – Sylvain Maillard, député L.E.M. – On a les résultats nous, sauf avec Mélenchon, on a les résultats. – Premier ministre, on peut attendre le plein emploi. – Député La France Insoumise du Nord. Merci beaucoup à tous les deux.